Salut, on est reparti pour un audit SEO, c'est le site de Christophe et sa compagne. Alors le site c'est minapreau.com, on habite chez L77 et on souhaite être visible en région parisienne. Ok, on va regarder ça. Alors pour commencer, la vitesse du site, alors tout a l'air bon au niveau score, sauf la vitesse, 26 secondes, c'est énorme, c'est énorme. Il y a des problèmes de javascript là, il y a plein de choses qui peuvent être, enfin pas forcément des problèmes, mais qui peuvent être réduites en tout cas. Par contre 26 secondes, oui, je pense que c'est peut-être parce qu'il y a une, j'ai l'impression que c'est une vidéo là. C'est sûrement pour ça que c'est aussi long, sûrement pour ça. En tout cas, il faut regarder ça, on va regarder un peu plus loin. Sur PageSpeed Insights, pareil, là on voit directement 15 secondes, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Ouais, il y a des améliorations à faire au niveau de la vitesse, là c'est très très lent, très très lent. Bon, le site a l'air mobile friendly, en tout cas. Au niveau des données structurées, ben malheureusement, il n'y en a pas. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment implémenter. Au niveau du site, ben positionner sur aucun mot-clé, vraiment. Alors il y a un domaine référent, on va regarder ce que c'est. Les minutes trip, bon c'est un lien de nofollow, c'est pas très important. Et les mots-clés, ben il n'y a pas grand chose, il n'y a rien du tout. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de trafic organique. L'important ça dit qu'il y en a trois, mais bon, ok, l'INA Photographie, l'INA France, ok, bon voilà. Les positions sont assez très très loin. Ok, au niveau du site, alors, il y a seulement quatre pages sur le site. Alors, page d'accueil, l'INA Ballon, vidéaste et photographe, France. Ok, déjà là c'est, encore une fois, c'est un problème de mot-clé, je pense, stratégie mot-clé, qui n'est pas mis en place là. C'est soit vidéaste, soit photographe, et puis, ben, si vous voulez être présent sur la région parisienne, il faut l'écrire. Là, vous voulez, c'est pas du tout inscrit dans les mots-clés, c'est gris France. Donc, il y a contact et BTP, vous êtes professionnel de BTP, d'accord, on va regarder ça. C'est une page service, peut-être. En tout cas, elle met très longtemps à charger. Ouais, les autoplay, comme ça, il faut les enlever, absolument, il faut les enlever. On peut avoir des vidéos, il n'y a aucun problème, c'est très bon pour le SEO, mais il faut enlever les autoplay. Alors, professionnel bâtiment, ok, il n'y a pas grand-chose, professionnel du BTP, mais tu t'adresses à qui, dans quelle région, on ne sait pas. Ok, professionnel, on va regarder, une page professionnelle, ok, il y a plusieurs marques qui t'ont fait conscience, ok. Bon, on va regarder. Au niveau de ta page Google My Business, alors j'ai trouvé sous le nom Lina Ballant, mais là, il n'y a aucun mot-clé, il n'y a pas d'avis, enfin, la page, elle est vide. Donc là, il faut tout simplement la remplir. Et puis, là où vous avez sélectionné France, mais si vous voulez être présent aux régions parisiennes, il faut sélectionner la région parisienne, il ne faut pas mettre France. Le site, oui, voilà, il y a un site, bah oui, je n'ai pas regardé tout à l'heure, je vais le lancer, mais un site à vidéo en autoplay, ça, il faut l'enlever. On peut avoir une vidéo, mais en autoplay, surtout d'une vidéo de 1 minute 45, voilà, c'est très très lent. Et puis, c'est tout. Ben, voilà, il n'y a pas de contenu sur le site, pas de mot-clé visé. Donc, il y a réelletrice, télépillé de drone, photographe, ouais, mais ouf, il n'y a pas de photo. Enfin, là, il y a une grande photo, mais il n'y a pas de photo, il n'y a pas de mot-clé visé. Donc, ça, c'est... La page est à entièrement reprendre, là. Création, ok, donc c'est un portfolio, très bien, ok. Par contre, alors attention, voilà, les vidéos en autoplay, là, je passe mon curseur dessus, et ça se dit tout seul, il faut faire vraiment attention à ça. Et pareil, là, vous avez une photo derrière, il faut vraiment changer ce fond, mettre un fond blanc ou des choses comme ça, parce que ça ne fait pas très très clair, le fond vert, là, ok, particulier, alors voilà, ici, ça change. Alors là, attention, parce que particulier en blanc, on n'arrive pas à le lire. Mariage, shooting, mariage, shooting, alors ça, il n'y a pas forcément besoin d'une page, juste pour afficher, juste deux boutons à cliquer. On pourrait, par exemple, juste, au lieu de particulier, avoir mariage, par exemple. Alors, vidéos, ok, les formules, ok, ok, photos, ok, ben, il y a un petit peu de contenu, mais pas assez, il n'y a surtout aucun mot-clé qui sont visés, là. Donc là, tu présentes tes services de vidéos et de photos sur la même page, mais en fait, il faudrait créer deux pages différentes. Une page pour les vidéos, une page pour la photo, parce que là, on ne te trouvera pas. C'est, encore une fois, il faut se mettre dans cette démarche-là, la démarche du client. Qu'est-ce que votre potentiel client va taper sur Google pour vous trouver ? Là, alors, on va regarder, c'était où exactement ? Je ne sais plus, hop, 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 hop. HL, dans le 77. Si vous voulez trouver HL ou dans le 77, il faut l'écrire. Il faut l'écrire, photographe, HL, vidéaste, HL. Parce que là, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, donc comment on va le trouver ? C'est ça, on ne va pas trop trouver. Vous avez des très belles vidéos, ça a l'air très très joli ce que vous faites. Par contre, voilà, il n'y a pas de contenu. Ça, la photo, c'est une page photo. Donc il faudrait créer une page photo, mariage, vidéo, mariage, HL. Donc faire des mots-clés. Et puis attention, voilà, vraiment le fond blanc, parce que quand ça change de couleur, on ne voit pas du tout. Donc ça, il faut faire attention. Alors professionnel, oui, pareil, là, le menu déroulant, quand on passe la souris, on n'arrive pas à lire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut reprendre. Donc allons-y. Donc professionnel, on était sur cette page tout à l'heure. Donc voilà, ils nous ont fait confiance. Vous avez plein de gros clients, en plus, c'est super. Ok, lançant de produits, alors tourisme, par exemple. Ok, professionnel du tourisme. Mais là, encore une fois, ça manque de contenu. Ça manque vraiment de contenu. Et alors, côté des petits tips en webdesign, évitez vraiment d'avoir une photo en fond. Mettez juste un fond blanc ou quelque chose comme ça. C'est parce que là, on a du mal à lire. On a vraiment du mal à lire. Alors immobilier, professionnel immobilier. Là, c'est pareil. Il faut mettre soit photographe immobilier à Shell. Vidéaste immobilier à Shell. Il faut vraiment redéfinir toute votre stratégie de mots-clés. Parce que là, on ne peut pas vous trouver. Et surtout, là, je remarque, c'est que vous n'avez pas de footer. Donc il n'y a pas vos réseaux sociaux. Il n'y a pas votre nom, votre numéro de téléphone. Il n'y a pas de mention légale. Il n'y a pas de politique de confidentialité. Il n'y a pas de page de cookies. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place sur le site si vous voulez être présent dans les premiers résultats. Alors, contact, très bien. Donc là, il y a le numéro de téléphone, e-mail, page de contact, OK. Très bien, mais vous n'avez pas de page à propos. Donc on ne sait pas qui vous êtes. Moi, j'aimerais bien vous voir. Alors, surtout Lina. Enfin, apparemment, c'est juste Lina, en fait, qui travaille seule. Moi, j'aimerais bien, voilà, te voir, Lina. Te présenter. C'est important. On n'a pas de photo de toi. Voilà. Je pense que là, il y a vraiment une stratégie de mots-clés à mettre en place. Vous faites, enfin, les vidéos ont l'air très, très jolies. En tout cas, ça a l'air super. Mais au niveau du SEO, il faut vraiment redéfinir sur quels mots-clés vous voulez être visibles, sur quelle ville, quel département. Mettre ça en place. Je vous conseille de les écrire, tous les mots-clés qui vous intéressent, de faire une recherche, déjà, et de faire une stratégie, et de les implémenter sur votre site. Et surtout, pour votre page d'accueil, vraiment, il faut la reprendre en entier, parce que là, il n'y a pas du tout de contenu, donc vous ne pourrez pas du tout être trouvé. Et surtout, il y a un problème d'indexation des résultats, parce que là, il n'y a que 4 résultats indexés. Donc, toutes les pages particulières, professionnelles, elles ne sont pas trouvées. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le côté technique, parce qu'il y a déjà beaucoup de travail sur l'aspect graphique et du SEO, mais je pense qu'il y a des problèmes, là. Au niveau du sitemap, peut-être. On va regarder ça, ou du robot et de TXT. Sitemap, il est là. Robot et TXT. Il a l'air là, mais... Il y a des choses qui sont bloquées, je pense. Ou pas indexées. Donc, tout ça, c'est à reprendre. Tout ça, c'est à mettre en place, parce que là, malheureusement, le site, il ne sera pas trouvé. Il n'est pas trouvé, donc il n'y a pas de potentiel de clients qui peuvent arriver sur le site, à part si vous donnez une carte de visite ou des choses comme ça. Mais sur les moteurs de recherche, vous êtes malheureusement invisibles. Donc, voilà. Je ne veux pas du tout être méchant quand je fais ces critiques-là. C'est vraiment pour... Je pointe les problèmes qu'il y a sur votre site. Mais là, il y a quand même pas mal de travail à faire au niveau de la structure même du site et de la stratégie des mots-clés. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en message privé. Il n'y a pas de souci. J'y répondrai avec plaisir pour vous aider. Il n'y a aucun problème. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner. Et puis, si vous voulez avoir votre site audité aussi, n'hésitez pas à le poster dans le groupe privé. Voilà. Merci. Merci. Merci.